Et ils ont des droits dans ces réserves-là. Et puis, il y a comme un autre groupe intermédiaire, qui sont les Indiens. Je parle d'Indiens dans le sens traditionnel. J'utilise souvent le terme amérindien pour dire les Indiens d'Amérique, plutôt que le terme autochtone. Autochtones, moi, je trouve que c'est un terme qui est très général. Et puis, quand on parle des Autochtones, ils peuvent être de l'Argentine, comme ils peuvent être de la Nouvelle-Zélande, etc. Et puis, je trouve que le terme amérindien nous place devant un groupe spécifique d'Autochtones qui viennent de l'Amérique. Donc, j'utilise souvent le terme amérindien plutôt qu'autochtones. C'est que ces Amérindiens-là ont maintenant acquis des droits importants du gouvernement fédéral, et où leurs traités, supposément traités, ont été reconnus. Et maintenant, ce n'est pas évident d'entrer dans leur plate-bande pour négocier. Et justement, dans le moment actuel, aujourd'hui, en Nouvelle-Écosse, vous verrez ça sur les nouvelles nationales, il y a des confrontations entre les Indiens statutaires et les non-Indiens qu'il y a là-bas. Dans ces non-Indiens-là, il y a des soi-disant Blancs, si on peut dire, populations, plus ou moins Blancs, et des Métistes. Mais on n'en parle pas. Les autres, maintenant, c'est une chicane, c'est donc un conflit, et j'espère que ça va se régler à la meilleure, parce que ça pourrait mener à des actes de vandalisme, etc. C'est juste pour dire que, dans le moment, la situation entre les Blancs et les Amérindiens n'est pas toujours agréable. Parce que, d'une part, les Amérindiens ont des droits acquis par le gouvernement fédéral, et évidemment, ils veulent, et du côté du reste de la population, les gens disent, mais ils ont des droits maintenant, ils sont en train de prendre des ressources que nous avons besoin pour vivre, et ça crée des conflits. Qui a raison, je ne sais pas. Puis ta recherche, elle veut continuer? Est-ce que tu continues avec ça? Moi, je continue avec ça. Les choses qui m'amènent, parce que je suis un scientifique, et je travaille un peu dans les dernières années. C'est qu'il y a des gens qui disaient aussi, à un moment donné, que, ah oui, par exemple, une telle personne comme Marguerite Kaplan, on dit qu'elle est amérindienne, mais on n'a pas de preuves. Parce qu'il n'y a pas de document officiel, il n'y a pas d'acte de bataille. Et dans les dernières années, je me suis attardé un peu à regarder le côté ADN de ça. Et j'ai été capable de démontrer que toutes les souches amérindiennes que j'avais identifiées dans mes livres, comme les familles Kaplan, Rousseau, Boudot, que ces femmes-là étaient des amérindiennes. Même si on n'avait pas leurs actes de bataille, on pouvait démontrer par des tests ADN qu'elles étaient amérindiennes. Et ça, ça m'a occupé aussi. Je travaille un peu là-dessus maintenant. La généalogie, c'est un domaine qui est toujours en hypervescence. Il y a toujours des nouvelles découvertes. Et puis donc, je continue là-dedans. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra. Est-ce que ça a des liens, l'ADN, est-ce que ça a des liens spéciaux? Ça va dire, peux-tu nous donner un exemple? C'est à quoi l'ADN pour l'AROC? Oui, c'est ça. Oui, c'est que... Excusez-moi, je prends un gardien d'eau. Les tests d'ADN sont très intéressants, en ce sens que si tu as une ancêtre maternelle, que tu penses qu'elle est amérindienne, qu'elle était amérindienne, il y a un test d'ADN qui s'appelle ADN maternel. Ce qui se produit, c'est que la mère, lorsque elle a des enfants, elle transmet à ses garçons et à ses filles certains gènes. OK? Maintenant, les garçons s'arrêtent là. Mais pour les filles, les filles de la maman ont également transmis cette même information-là à leur famille, mais seulement que les filles peuvent les transmettre. Alors, si dans une lignée, une lignée, par exemple, moi, dans mon cas, ma mère, c'était une robicheau, mais quand j'ai commencé à regarder qui était ma mère, j'ai regardé sa mère, et j'ai regardé la mère de sa mère. J'ai pu établir, par la généologie conventionnelle, que la relation était correcte, c'est-à-dire que la mère de ma mère, c'était bien elle, etc. pour arriver à un moment donné en haut de ligne où j'avais une amérindienne. Remarquez bien, c'est en ligne droite, de mère en mère, en mère, en mère. Je ne veux pas aller du côté gauche ni du côté droit. Et puis, donc, l'amérindienne a transmis son identité à sa fille, qu'il l'a transmis à sa fille, qu'il l'a transmis à ma mère, en haut de ligne, en bas. Alors, donc, il existe... Quand on peut trouver une lignée comme celle-là, ce n'est pas tout le monde qui l'a, on peut faire un test ADN qui démontre que la personne en haut de ligne était amérindienne. On est capable d'identifier ça par un test ADN. Et puis... Ça, ce test-là, c'est... Ce test-là, c'est un nom spécifique? C'est ADN-MT. 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 C'est-à-dire DNA-MT. Pour l'amérindienne, il y a l'ADN de... Supposons, par exemple, que... Toi, tu pourrais faire un test d'ADN-MT si tu penses que ta mère a des origines amérindiennes en ligne droite. On ne peut pas dévier. Il faut que ce soit sa mère, sa mère, sa mère, sa mère. Si, en bout de ligne, tu as une amérindienne, tu fais faire un test, tu vas avoir un résultat A, B, C ou D. Si tu as ce résultat-là, ça veut dire que la personne était amérindienne. C'est une preuve. Une preuve... C'est une preuve non négociable. C'est une preuve garantie. Si tu obtiens un résultat Y ou... Je ne sais pas trop, un résultat comme, par exemple, F ou S, ce n'est pas amérindien. Donc, on est capable d'identifier certaines liées amérindiennes avec des tests d'ADN-MT. Et ces tests-là sont offerts par plusieurs compagnies, mais en particulier la compagnie Family Tree DNA. C'est un bon endroit pour... C'est un laboratoire respectable et recommandable. Là, est-ce que tu vas écrire un nouveau livre là-dessus? Ça m'a pris dix ans de recherche pour faire le premier, cinq ans pour l'écrire. Celui-ci, le dernier, m'a pris cinq ans pour l'écrire encore. Je ne sais pas s'il reste encore assez d'années. Mais je travaille toujours là-dedans. Ce n'est pas impossible. C'est pas possible. Où qu'on peut trouver votre bon livre et à quelle place qu'on peut communiquer avec toi? Oui, celui-ci, là, si vous allez sur Google, vous demandez pour le titre « Évidences de Communauté Métis autour de la Baie des Chaleurs », tout de suite, il sort, il est vendu à travers Amazon. Amazon, vous connaissez Amazon? Oui, oui, oui. C'est une compagnie de distribution de toutes sortes de choses. Alors, il est vendu sur Amazon et d'autres. Maintenant, si jamais quelqu'un voudrait avoir le livre et qu'il ne peut pas l'obtenir pour une raison quelconque, il faut toujours s'adresser à moi en m'envoyant un message par courriel. Vous avez mon adresse courriel, là. Oui, oui. Ça fait que j'ai des liens, là, que si avec ta permission, je peux mettre ça sur, au bas, sur la station, pour que le monde soit en communiquant avec toi, là. Oui, les gens peuvent, si quelqu'un a des questions, peut m'envoyer un message, ça me ferait plaisir de répondre. Mais j'allais le dire avant qu'on le termine, est-ce que votre reportage, on peut, nous, ici, au Nouveau-Banduic, l'écouter? Oui, oui. On va t'envoyer les liens. Ça va être CFRH TuneIn. Ça va être en direct sur la radio TuneIn. Et après ça, il va y avoir des vidéos à la station. Ça fait que on va t'envoyer les liens pour ça, aussi. J'ai cru que c'était 88,1. Oui, 88,1, 106,7. C'est en ligne. 88,1, c'est-tu pas Radio-Canada, ça, ou quelque chose comme ça? Non, c'est CFRH, c'est un poste francophone en Ontario, à Pétangouchine. OK, d'accord. Alors, c'est ça, c'est que mon épouse... Oui, on va t'envoyer ça. On va mettre le lien exactement pour l'émission à la radio sur notre émission. Ça sera diffusé quand? Je te remercie beaucoup. Ça va être samedi midi. D'accord. Samedi, Alexandre. Je suis clair que c'était correct. Oui, c'était très bien. Merci beaucoup. Je te remercie pour ta participation à CFRH 88,1 et 106,7. Et on va se parler. Merci beaucoup. Merci.